Si je dis 1939, qu'est-ce que cela vous évoque ? L'Allemagne nazie, Hitler, la Shoah. 1939 est pour nous l'année où l'Europe a été plongée dans une guerre mondiale meurtrière, n'est-ce pas ? Si je dis 1968, qu'est-ce que ça vous évoque ? La Sorbonne, bloquée, les magnifiques étudiants, mai 68, la révolution sexuelle. 1968 est pour nous l'année où la France a été plongée dans une crise politique et culturelle, une période de libération des mœurs. Si je dis 2008, qu'est-ce que ça vous évoque ? La crise des subprimes, le crash financier à Wall Street. 2008 est pour nous l'année de la crise financière la plus spectaculaire de ces dernières années, qui a vu de nombreuses banques mettre la clé sous le tableau. Il y a des années comme ça, des années dont la simple mention évoque une catastrophe, une crise, lorsqu'une nation s'est trouvée plongée dans l'inconnu. Et l'histoire que nous avons sous les yeux a eu lieu l'une de ces années. Verset 1, l'année de la mort du roi Osia. Cette année, cette année-là. Pour nos oreilles du XXIe siècle, ça n'évoque rien du tout. Mais c'est cette année-là que les choses ont commencé à partir en vrille pour la nation de Juda et la ville de Jérusalem. Et voilà pourquoi. Le roi Osias a régné pendant 52 ans. Pensez-y. En 52 ans, la France a eu 7 présidents et des dizaines de premiers ministres. Juda a vécu sous le règne d'un seul roi. Et c'était un bon roi. En tout cas, pour une grande partie de son règne, de chronique 26, dit qu'Osias s'efforça de connaître la volonté du Seigneur Dieu. Et tant qu'il le chercha, celui-ci lui accorda le succès. Si bien que son règne était un mage d'or de prospérité et de paix. Osias a repris le contrôle de route commerciale. Il a développé son industrie. Il a stabilisé le pays. Et pendant cette période, Juda s'est enrichi. C'est beaucoup enrichi. Mais comme c'est souvent le cas dans une culture où les richesses abondent, les gens sont devenus arrogants. Ils sont devenus orgueilleux. Ils étaient absorbés par le matérialisme, par la recherche du plaisir et affreusement individualistes. Et en conséquence de ça, c'était une culture sur le déclin. Regardez juste avec moi au chapitre 5 qui précède. Au chapitre 5, Esaïe prononce six malheurs sur la nation de Juda, qui montrent qu'elle était en déclin sur le plan culturel et moral. Au chapitre 5, verset 8, nous voyons leur cupidité. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace que pour vous seuls au milieu du pays. Voilà une société motivée par l'appât du gain, plus que par le bien des gens, plus motivée par le profit que par les personnes. Une culture de l'argent roi, cupide. Ils se vauteraient aussi dans l'immoralité. Chapitre 5, verset 11. Malheur à ceux qui se lèvent de bon matin pour rechercher des liqueurs fortes, à ceux qui traînent dans la nuit échauffés par le vin. Donc voilà un peuple qui fait la fête et gaspille son argent sur tout ce qui concerne le sexe et les bovries. Il y avait encore une perte des valeurs. Chapitre 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Voilà une culture qui célèbre ce qui était autrefois considéré mal et qui traite d'intolérant ou de bigot ceux qui font le bien. Et l'injustice régnait aussi dans le pays. Regardez au verset 23. Malheur à ceux qui justifient le coupable pour un pot de vin et qui retirent au juste son droit à la justice. Bref, on peut lire d'autres versets au chapitre 5, mais vous voyez l'idée. D'ailleurs, on ne peut pas s'empêcher de lire ces six malheurs au chapitre 5 sans remarquer que notre société aujourd'hui est très similaire. À la fin du règne d'Osias, Judas était donc une culture sur le déclin. Et pour ne rien arranger, quelques années avant la mort d'Osias, la Syrie, une grande puissance impériale au nord d'Israël, a pris son essor et a commencé à tout conquérir sur son passage. C'était l'instrument du jugement de Dieu. Et la Syrie était en route vers Jérusalem quand soudain, le roi Osias est mort. L'année de la mort du roi Osias était donc un moment de grande crise nationale lorsque Judas s'est trouvé plongé dans l'inconnu après une longue période. Ils avaient connu un long règne d'un bon roi prospère, un règne de paix, de prospérité. Et maintenant, c'est comme si le sol se dérobait sous leurs pieds. Dans une telle période d'incertitude et d'insécurité, pouvez-vous imaginer comment Esaïe devait se sentir inquiet, isolé, angoissé face à l'avenir ? Et pourtant, au verset 8, à la fin de notre passage, quand Dieu demande « Qui enverrai-je et qui marchera devant moi ? » Esaïe répond « Moi, envoie-moi. » N'est-ce pas extraordinaire dans ces circonstances ? Surtout si vous regardez ce que Dieu ajoute dans les versets 9 et suivants. Dieu lui dit en gros « Écoute, je veux que tu saches, Esaïe, que je t'envoie vers un groupe qui n'écoutera rien de ce que tu dis. Ils ont le cœur dur, la nation est en déclin sur le plan culturel. Tu seras de plus en plus en porte-à-faux avec les valeurs de la société ambiante. Et de toute façon, la situation est bouée à l'échec, le jugement arrive, ce n'est qu'une question de temps. Je veux donc que tu ailles prêcher à des gens qui n'écouteront rien de ce que tu dis. « Ce sera un échec, tu n'auras jamais aucun succès. » Et que dit Esaïe ? « J'y vais. » « Me voici. Envoie-moi. » Comment est-ce possible ? Tout bien, cette aplance, ce calme. Comment quelqu'un peut-il être si serein alors que tout s'effondre autour de lui ? Qu'est-ce qui explique une telle détermination à servir le Seigneur, quel qu'en soit le coup, et quoi qu'il arrive ? Eh bien, le seul moyen d'aller du verset 1, et la mort du roisias au verset 8, et le « Me voici, envoie-moi », c'est de passer par les versets 2 à 7. Autrement dit, il faut voir ce qui s'est passé entre deux, et ce qu'Esaïe a vécu ce jour-là. Si vous voulez connaître la véritable paix pour faire face à toutes les difficultés que la vie peut vous jeter à la figure, si vous voulez avoir la force de tenir quand le sol semble se dérober sous vos pieds, vous devez vivre ce qu'Esaïe a vécu ce jour-là. Ce qu'Esaïe a vu, vous devez le voir. Ce qu'Esaïe a expérimenté, vous devez l'expérimenter. Et je dis expérimenter parce que c'était une vraie expérience sensorielle. « Esaïe a vu quelque chose avec ses yeux, Esaïe a dit quelque chose avec sa bouche, Esaïe a senti quelque chose sur sa peau, et Esaïe a entendu quelque chose avec ses oreilles. » Ça, c'est les quatre choses que j'aimerais qu'on voit maintenant ensemble. D'abord, qu'est-il vu ? Verset 1. « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pentes de sa robe remplissaient le temps. » Littéralement, ce verset dit « L'année de la mort du roi Osias, je vis le roi. » Nous n'aimons pas beaucoup les fêtes couronnées en France, mais dans nos pays voisins, il y a des familles royales, encore aujourd'hui, en Angleterre, en Belgique, ailleurs. Ces pays ont des rois, des reines. Et il y a un dicton qui s'applique à la mort d'un roi ou d'une reine. On dit « Le roi est mort, vive le roi. » Et ce dicton est là pour rassurer le peuple que le trône n'est pas vide et éviter ainsi l'instabilité dans le pays. « Le vieux roi est mort, mais rassurez-vous, longue vie au nouveau roi. » Et c'est exactement ce qu'Esaïe a vu ici. « Le vieux roi Osias a beau être mort, le roi, lui, le Seigneur des armées, lui règne toujours. » En fait, il est même probable que le trône d'Osias avait été déplacé dans le temple en préparation de la cérémonie de couronnement de Iotam, son fils. Le trône se trouvait peut-être juste sous les yeux d'Esaïe, là, complètement vide, comme un symbole éloquent de la crise que traversait la nation. Mais soudain, Esaïe a vu le Seigneur, le roi, assis sur un trône très élevé. Et il a réalisé que le trône n'était pas vide, que le trône n'est jamais vide. Car le grand roi de l'univers siège toujours en souverain. Et nous lisons que les pans de sa robe remplissaient le temple. Je ne sais pas si vous avez regardé les images du couronnement de Charles III hier, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais quand la reine Elisabeth II, sa maman, a été couronnée en 1953, elle portait ce que les Anglais appellent la robe d'État. C'est une robe magnifique, je pense qu'ils avaient quelque chose comme ça hier sans doute, une robe en velours écarlate, tissée à la main avec des bordées d'hermines, vous savez, ces grandes robes royales, une robe qui était longue de 6 mètres, 6 mètres de long. Elle était si lourde apparemment qu'il a fallu 7 dames d'honneur pour la porter. Imaginez comme c'est peu pratique de marcher dans une telle robe. Alors pourquoi a-t-on exigé de la reine de porter une robe si longue et si lourde pour son couronnement ? Simplement pour mettre en valeur sa majesté et son pouvoir. Plus la robe est longue, plus le souverain qui la porte est important et puissant. Ici, c'est le Seigneur qu'Ésaïe voit portant une robe royale, mais elle ne mesure pas 6 mètres de long. Il nous dit ici à Ésaïe qu'elle remplissait le temple. Elle s'enroule sur elle-même jusqu'à remplir tout le temple du sol jusqu'au plafond. Le temple est rempli de la gloire de Dieu. En fait, au verset 3, il est dit que la gloire de Dieu remplit le monde entier même. Toute la terre est pleine de sa gloire. Tout cela souligne la majesté suprême et la puissance absolue de notre Dieu. Notre Dieu règne. Voilà ce que Ésaïe a vu. Et c'est exactement ce qu'il avait besoin de boire en ces temps de crise. Osias est mort et enterré. La Syrie se profile à l'horizon. C'était un temps de chaos, de crise, de confusion. Mais Ésaïe a vu que Dieu était toujours sous le trône. Malgré les apparences du contraire, parfois, le trône de l'univers n'est jamais vide. Dieu règne en souverain, même lorsque les circonstances semblent hors de contrôle ou que le sol se dérobe sous nos pieds. Et je me demande si c'est quelque chose que vous savez voir, ça. Savez-vous que Dieu règne aujourd'hui ? C'est une vérité que nous avons, je pense, beaucoup de mal à saisir. Je pense bien sûr que la plupart d'entre nous dirions que Dieu règne, qu'il est roi. Mais vivons-nous vraiment à la lumière de cette réalité ? Qu'est-ce que ça changerait si nous croyions vraiment du fond du cœur que Dieu est roi, qu'il règne sur le monde et dans nos vies et que rien n'échappe à son contrôle ? N'aurions-nous pas plus d'assurance face à l'avenir incertain ? En voyant l'Occident décliner, l'Église petite et nos valeurs chrétiennes se marginaliser, nous pourrions facilement céder au pessimisme et à la crainte. Mais Dieu règne. Il règne, il y a quelqu'un sous le trône et rien de tout cela n'arrive sans son accord. Idem dans nos vies. Peu importe ce que vous traversez, cela n'échappe pas à la volonté souveraine de celui qui est sur le trône. Il vous connaît, il ne permettra jamais que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Notre Dieu règne. Et parce qu'un chrétien croit cela, il prie. Et il prie. Parce qu'il sait que Dieu est roi et c'est par la prière que nous l'exprimons le plus clairement. En nous rassemblant pour prier en Église, lors de la réunion de prière comme ce matin, lors du culte, dans nos familles individuellement, c'est ainsi par la prière que nous démontrons que nous avons foi dans le fait que Dieu règne. Oui, réellement. En bloquant ce temps dans nos agendas, en faisant de la prière la grande priorité et pas le dernier recours quand j'ai épuisé toutes mes options et toutes mes ressources. Parce que c'est là, quand on vient à genoux devant Dieu, qu'on lui remet tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons entre ses mains en disant que ta volonté soit faite. Rappelez-vous l'histoire de Daniel, j'en ai parlé pendant la réunion de prière tout à l'heure, quand Daniel était pourchassé, comme tous les ministres du royaume de Babylone, par le tyrannique Nebuchadnezzar, parce qu'il voulait qu'on lui explique son rêve et personne ne pouvait lui expliquer. Qu'a fait Daniel ? Il a demandé au roi de lui accorder un délai, mais pour quoi faire ? Il a utilisé ce délai pour prier, pour rassembler ses amis et prier ensemble. Et n'est-ce pas extraordinaire quand on pense à toutes les autres choses qu'il aurait pu faire en priorité ? Moi, à sa place, sans doute que j'aurais essayé de trouver une solution, d'user de mon influence dans le palais. J'aurais essayé d'élaborer un plan pour me tirer du mauvais pas. Mais au lieu de cela, Daniel a utilisé son délai supplémentaire pour rassembler ses amis et venir à Dieu ensemble dans la prière. Et le contenu de sa prière en Daniel chapitre 2 nous informe que s'il a fait ça, c'est parce qu'il était convaincu que Dieu règne, qu'il est sur le trône, et que Dieu peut changer le cours du monde et de nos vies comme il l'entend. Écoutez ces paroles en Daniel 2. Voilà ce que nous devons voir en temps de crise. Nous devons voir que Dieu règne et nous en remettre à lui dans la prière. Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, dit la Bible, car lui-même prend soin de vous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Et il vous le donnera, car il est sur le trône de l'univers. Il siège en souverain. Voilà ce qu'Esaïe a vu. Premièrement, qu'a-t-il dit ensuite ? Alors je dis, malheur à moi. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des âmes. La rencontre d'Esaïe avec Dieu n'était pas au départ une expérience extraordinaire. Une expérience agréable. Loin de là. Malheur à moi, dit-il, je suis perdu. Pourquoi ? Parce qu'il a été confronté à la sainteté de Dieu. Relisez avec moi les versets 2 et suivants. Les séraphins se tenaient au-dessus de Dieu. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre en disant, Saint, Saint, Saint est l'éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et les sous-bassements du temple ont commencé à trembler. Et la maison se remplit de fumée. Confronté à la sainteté de Dieu, Esaïe se prosterne au sol, il tremble de tous ses membres, et il s'estime perdu. Littéralement, ce mot signifie désintégré. Il a l'impression d'être brisé en mille morceaux, comme une tasse en porcelaine qui tombe du 10e étage et qui vient s'écraser au sol. Maintenant, la sainteté est un mot souvent très mal compris. Parce que ce n'est pas un mot qu'on utilise dans la vie de tous les jours, dans nos conversations. Et si les gens l'utilisent, c'est généralement de façon péjorative, du genre « Ah, celui-là, il se prend vraiment pour un saint. » Et ce qu'on entend, ce qu'on imagine tout de suite quand on entend une chose comme ça, c'est une personne austère et froide, rabat-joie, qui se croit meilleure que les autres. Et nous projetons cette image sur Dieu quand on dit qu'il est saint. Je pense que vous avez déjà entendu quelqu'un dire « Oui, Dieu est d'amour, mais il est saint. » Comme si la sainteté de Dieu était son côté croix et moralisateur. Mais il faut vraiment s'enlever cette idée de la tête. Qu'est-ce que la sainteté ? Être saint dans la Bible. Quand la Bible dit que Dieu est saint, ça signifie qu'il est unique, qu'il est sans pareil, qu'il est à part. Et c'est peut-être là que nos problèmes commencent, parce que je m'estime plutôt aimable. Et donc, si Dieu se met à part de moi, c'est lui qui a un problème avec moi. Comme quelqu'un d'un peu guindé, qui se croit meilleur. Est-ce que c'est ça que ça veut dire pour Dieu d'être à part ? Non, pourquoi ? Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas aimables, comme nous aimons penser. Je suis un être froid, courbé en moi-même, égoïste et pécheur. Et donc, si Dieu est saint à part de moi, c'est précisément parce qu'il n'y a pas en lui, c'est parce qu'il n'est pas comme moi. S'il se met à part de nous, c'est précisément parce que, non pas par esprit de supériorité, mais parce qu'il n'y a pas en lui les caractéristiques laides qui se trouvent en nous. La sainteté de Dieu, c'est sa beauté suprême. C'est le flamboiement de sa gloire. Comme il est dit en Exode 15, verset 11, qu'on a lu, « Qui est comme toi, éternel, magnifique en sainteté ? » Dire que Dieu est saint, donc, signifie qu'il est la définition même de la bonté, de la beauté, qu'il est la source de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est bon dans le monde. C'est ça que ça veut dire. Mais Dieu n'est pas juste saint, il est saint, saint, saint. En langue hébraïque, voyez-vous, il n'y a pas de comparatif ou de superlatif. En français, on dit que quelqu'un est beau, qu'il est plus beau ou qu'il est le plus beau, n'est-ce pas ? Mais en hébreu, pour transmettre la même idée, vous devez dire qu'il est beau, beau-beau, ou beau-beau-beau. Si vous allez en 2 Rois 25, verset 25, et vous lisez dans votre Bible en français, vous lirez « C'était l'or le plus pur. » Mais si vous lisez en hébreu, vous lirez « C'était de l'or or. » La langue hébraïque double les choses pour en communiquer l'intensité ou l'excellence. Mais Dieu est saint, saint, saint. C'est le seul mot, la seule fois dans la Bible où un mot est triplé. Ce qui signifie qu'il est parfaitement pur, d'une beauté incandescente qu'on n'arrive même pas à imaginer. On peut toutefois s'en faire une toute petite idée ici de l'éclat terrible de Dieu en voyant l'attitude des séraphins, au verset 2. Ce sont des anges, les séraphins, dont le nom signifie littéralement « les flamboyants ». Tant la Bible les décrit comme des êtres purs. Ils n'ont pas la moindre trace de péché en eux, et pourtant même eux sont éblouis. Ils ne peuvent pas regarder Dieu, ils ont deux ailes pour se couvrir les yeux. Ils ne peuvent pas s'approcher de Dieu, ils ont deux ailes pour se couvrir les pieds. Et par contre, ils ne peuvent cesser de le louer à longueur de journée. Saint, saint, saint est l'éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Comprenez-vous donc pourquoi quand des gens comme vous et moi s'approchent d'un tel Dieu, c'est juste bouleversant, c'est absolument terrifiant. Parce que lorsque je m'approche, que je suis en présence d'un être d'une telle beauté, d'une telle puissance, je ne peux que réaliser à quel point je suis un pauvre être humain, fragile et pécheur. Quand je suis face à un être d'une telle bonté, d'une telle pureté, il devient vite évident que je ne suis pas bon, comme j'aime le penser, mais que mon cœur est sale et pécheur. Et c'est exactement ce qu'Esaïe dit ici. Reviser juste avec moi ces paroles. Tout d'abord, il dit « malheur à moi ». Et ça ne veut pas simplement dire « pauvre de moi ». C'est une malédiction. En fait, quand on lit dans la Bible que quelqu'un vient de dire « malheur à toi », ça veut dire « maudit sois-tu ». C'est une malédiction que Esaïe prononce donc sur lui-même. « Je ne mérite pas de vivre ». C'est ça qu'il est en train de dire. Et quiconque a déjà rencontré le Dieu vivant et vrai, quiconque a déjà été en présence du Dieu saint, 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 regarde à lui-même et dit « je mérite la mort ». Je suis perdu, je ne mérite pas de vivre. Et si vous n'êtes jamais parvenu à ce constat, si jamais le sentiment de votre propre misère ne s'est imposé à vous, au point d'être absolument bouleversé par la sainteté extraordinaire de Dieu, c'est que vous ne l'avez jamais rencontré. vous ne savez même pas qui c'est. Pensez à Job. À la fin de sa vie, Job dit « jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu, c'est pourquoi je me condamne et je me repense sur la poussière et la sang. » Il s'écrase par terre. Ou pensez à Pierre. Quand le Seigneur s'approche de lui, Pierre s'écroule par terre et dit « éloigne-toi de moi Seigneur, car je suis un homme pécheur ». Et si vous n'êtes jamais tombé à genoux dans les larmes et les pleurs en disant quelque chose comme « éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis un homme pécheur », c'est probablement que vous n'avez jamais rencontré le Dieu de moi. « Malheur » dit Esaïe. Et puis il ajoute « malheur » à moi. Rappelez-vous qu'au chapitre 5 qui précède, Esaïe a distribué des malheurs à d'autres personnes. Six malheurs. Vous vous rappelez ? Il y avait des malheurs adressés aux cupides, aux ivrognes, aux malhonnêtes, aux arrogants, aux dévauchés, aux injustes, etc. À tous ceux de la société qui sont corrompus, une sextuple dénonciation. Mais bibliquement parlant, six n'est pas un chiffre complet. On s'attend donc à une septième, un septième malheur. Et c'est ce qu'on a ici. Esaïe avait déclaré « malheur à toi, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi et à toi ». Il est confronté à la sainteté de Dieu. Il n'a pas d'autre choix que de dire « malheur à moi ». C'est tellement facile de voir les fautes chez les autres, de critiquer les péchés de notre société, que de pointer du doigt. Ça permet de se sentir bien en comparaison. Mais une fois qu'Esaïe s'est tenue devant la sainteté de Dieu, du roi, vous ne pouvez plus dire que « malheur à moi ». Et c'est dans cet état que nous laisse une véritable rencontre avec Dieu, incapable de pointer du doigt qui que ce soit. Sans excuses, ni circonstances atténuantes. Et si vous ne connaissez pas cela, si vous ne connaissez rien de ce sentiment-là, demandez-lui, « Seigneur, montre-moi mon cœur ». « Malheur à moi », dit Esaïe. Et il termine en disant « car je suis un homme aux lèvres impures ». Pourquoi c'est l'air ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, tout le monde a... Comment dire ? On a tous... Il y a certaines choses dont nous sommes fiers. On n'aime pas que les gens sachent que nous sommes fiers de ça, mais en réalité, on l'est, on est fiers de ça. C'est ce qui nous permet de nous sentir bien avec nous-mêmes. Nous voyons tout ce qui ne va pas dans certains domaines de notre vie, mais nous nous rassurons en pensant « ça au moins, c'est quelque chose que je fais bien ». Les gens m'aiment et ils m'apprécient pour ça. Vous savez que tout n'est pas parfait dans votre vie, mais vous vous consolez en disant qu'au moins vous êtes utile à Dieu d'une autre manière parce que « ça, je le fais bien ». Je suis assidu en ça et ça plaît au Seigneur. Mais ici, ce sont les lèvres qu'Esaïe identifie comme particulièrement impures. Et c'est remarquable, car qui était Esaïe ? C'était un prophète. Quelqu'un qui brille par ses paroles. C'était ça un prophète, un porte-parole de Dieu. Ses lèvres sont donc son meilleur atout. C'est par ses lèvres qu'il serre le Seigneur. Mais lorsqu'il est entré dans la présence de Dieu, il s'est rendu compte que même son meilleur atout, la chose dont il est le plus fier, est catastrophe. Comment est-ce possible ? Eh bien, il a immédiatement réalisé que l'orgueil qu'il anime lorsqu'il prenait la parole, la dureté de ses mots, tous les mauvais motifs qui sont là lorsqu'il parle, et il a réalisé « mais même ce dont je suis plus fier n'est rien. » « Même mes meilleures actions dans mes meilleurs jours ne sont rien d'autre qu'un linge taché de sang. » Ce sont les mots d'Esaïe lui-même plus loin dans le livre, en Esaïe 64. Il dit « Nous sommes tous impropres à ton service, et toutes nos belles actions sont aussi répugnantes qu'un linge taché de sang. » « Un vêtement soumis. » Et à moins que vous ne puissiez dire ça, vous ne connaîtrez jamais la véritable paix face aux difficultés de la vie. Celle qu'on voit à la fin du passage ici, quand Esaïe dit « Moi, j'y vais. » Vous ne connaîtrez pas ça si vous ne pouvez pas dire ce qu'il dit ici. Pourquoi ? Parce qu'en voyant la société partir en brie ou toutes sortes de circonstances adverses dans votre vie, vous vous demanderez constamment « Pourquoi ? » « Pourquoi, Seigneur, est-ce qu'il y a cette difficulté dans ma vie ? » « Pourquoi, comment peux-tu laisser faire cela ? » Alors qu'en fait, vous ne méritez rien d'autre. Vous ne méritez pas de vivre pas plus qu'Esaïe, pas plus que moi. Vous et moi ne méritons que la malédiction, la misère et la mort. Et tout ce que Dieu nous donne d'autre n'est qu'une pure grâce de sa part. Dieu est bon. Vous ne l'êtes pas. Dieu est juste. Vous ne l'êtes pas. Dieu est infiniment beau dans tout son être magnifique en sainteté. Votre cœur, comme le mien, est laid, tortueux par-dessus tout, incapable de le soigner. Et si vous ne ressentez pas votre misère, vous ne pourrez jamais expérimenter la joie chrétienne authentique, la paix, le courage, l'audace, l'aplomb que l'on voit à la fin du passage. Pouvoir dire ce qu'Esaïe a dit est en fait vraiment libérateur si vous pouvez ressentir ce qu'Esaïe a senti troisièmement. Qu'a-t-il senti ? Versets 6 et 7, regardez. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Je remarquais trois choses ici. D'abord, c'est une braise dont Esaïe a senti le contact sur sa peau, une braise prise avec des pincettes, ce qui veut dire qu'elle est brûlante, elle vient du feu. Or, dans la Bible, le feu représente toujours le jugement de Dieu. Parce que Dieu est infiniment bon, que ses yeux sont trop purs pour voir le mal, comment pourrait-il laisser l'injustice perdurer ? Comment pourrait-il laisser le péché persister ? Il ne peut pas. Le feu représente donc son jugement, il représente son insistance immuable que le péché soit puni. Mais cette braise, deuxième chose, revient, provient de l'autel. Et qui avait-il sur l'autel dans le temple ? Il y avait du feu mais il y avait toujours aussi un sacrifice. Ainsi, vous voyez, l'autel réunit d'une part l'idée du feu, que Dieu est juste et que donc le péché doit être puni et d'autre part l'idée du substitut, un sacrifié qui prend le châtiment de sorte que de l'autel puisse venir le pardon, de sorte que Dieu puisse être juste tout en déclarant juste les injustes. Et enfin, à l'instant où cette braise tirée du feu de l'autel touche Esaïe, il entend ses mots, ta faute est enlevée et ton péché est expié. ce qui est surprenant parce que le verbe expié signifie payer. C'est payer. Esaïe apprend ainsi que la raison pour laquelle cette braise ne l'a pas calciné, la raison pour laquelle le jugement de Dieu ne l'a pas pivoré, c'est que quelqu'un d'autre a payé à sa place. Ce qu'Esaïe a senti donc sur sa peau, c'est le contact brûlant de la grâce. Bien sûr, nous, nous savons qui est ce quelqu'un d'autre qui a payé et ce que j'aimerais que vous voyez ici, c'est qu'Esaïe lui-même l'a rencontré. Alors, venez voir avec moi en Jean 12, verset 37. C'est le passage qu'on a lu tout à l'heure mais il faut l'avoir sous les yeux pour le comprendre. Jean 12, six siècles se sont écoulés depuis l'époque d'Esaïe. Jésus de Nazareth parcourt la Galilée en guérissant les malades, en faisant des miracles, en allant de lieu en lieu, en faisant le bien. Et nous lisons en Jean 12, verset 37, ceci. Malgré tant de miracles qu'il avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui, Jésus, celui, afin que soit accomplie la parole dite par le prophète Esaïe. Et ici, Jean cite Esaïe 6, la fin du passage que nous sommes en train de lire, qu'on va lire dans un instant. Il saute au verset 40. Il cite Esaïe 6. « Il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne les guérissent. » C'est ce que dit Esaïe, ces paroles d'Esaïe 6, c'est ce que dit Esaïe lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Qui est celui ? De qui Esaïe a-t-il vu la gloire dans le temple ? Jean nous dit catégoriquement ici que c'est la gloire de Jésus qu'Esaïe a vue. Celui donc qui, ici, en Jean 12, s'apprête à payer de sa vie pour les péchés d'Esaïe et les nôtres par sa mort sur la croix et qui ? Qui est-il ? C'est celui qu'Esaïe a vu 600 ans plus tôt sur le trône très élevé. C'est le roi de l'univers, le saint, 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 éternel des armées. Voilà qui a payé. Et à moins que vous ne voyez ça, vous ne serez pas capable de ressentir la merveille de la grâce. Combien de rois sont descendus de leur trône pour toi ? Combien de seigneurs ont abandonné leur trône ? Combien de grands sont devenus les moindres pour toi ? Un seul l'a fait et il l'a fait parce que son amour est si différent d'une autre qu'il a posé ses yeux sur le pécheur laid et faible que tu es et qu'il a dit c'est exactement toi que je veux. C'est toi que je veux avec moi. C'est toi que je veux avoir pour partager avec moi mon amour, ma bonté, ma sainteté pour tout le monde. Il a jeté son dévolu sur son peuple et il s'est précipité à notre secours. Voyez-vous ce qui est dit du Séraphin en verset 6, si vous revenez en Esaïe 6, est vrai de Jésus. Il est dit que l'un des Séraphins vola vers moi avec cette braise brûlante. Il vola vers moi. C'est un verbe qui évoque la hâte, la vitesse. Il vola vers moi. Et c'est avec la même hâte que nous voyons le roi Jésus se diriger vers la croix. À la fin de l'évangile de Marc, on l'a vu il y a quelques semaines, on lit que Jésus avait pris la ferme résolution d'aller à Jérusalem à tel point qu'en se rendant vers la ville, il marchait devant ses disciples. Et ses disciples le suivaient derrière. Il était devant eux. Pourquoi Marc nous précise ça ? Que Jésus était devant eux parce qu'il avait les yeux fixés sur ce qu'il allait faire à Jérusalem. Et qu'est-ce que c'était ça ? Merveille des merveilles. Il avait les yeux fixés sur nous, sur toi, sur moi. Il était en toute hâte en train de se précipiter. Il volait vers la croix pour venir nous sauver. Jésus ne s'est pas dirigé vers la croix en reculant ou en traînant les pieds. Il s'est rendu en volant. Il nous a tant aimés qu'il ne pouvait pas attendre de payer de sa vie le salut des pécheurs que nous sommes. Alors, vois-le ce matin. Vois sur son visage la ferme résolution d'aller à la croix. Vois sur son visage. Vois le marchand devant ses disciples. Tu n'as pas décidé. Vois-le accomplir ton salut. Vois-le aller à toute vitesse parce qu'il vise quelque chose de tellement spécifique. Il vise que tu sois pardonné et que tu puisses le ressentir. Seulement si tu ressens cet amour du roi qui se précipite de son temps pour venir à ta délivrance, seulement pourras-tu entendre ce qu'Ésaïe a entendu et répondre comme il l'a fait quatrièmement. Qu'a-t-il entendu ? Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? » Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors « Va, tu diras à ce peuple écouter toujours mais ne comprenez rien, regarder toujours mais n'en apprenez rien. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux de peur qu'il ne voit de ses yeux, n'entend de ses oreilles, ne comprenne avec son cœur qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. » Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi cette description de l'appel d'Esaïe se trouve ici au chapitre 6 et non pas là on aurait pu l'attendre au chapitre 1. C'est là qu'intervient l'appel de Jérémie en Jérémie chapitre 1 ou l'appel de Jonas en Jonas 1 qu'il a appelé être prophète. Alors pourquoi le chapitre 6 pour Esaïe ? Les commentateurs ont tendance à penser qu'Esaïe avait besoin de se remémorer son appel initial de Dieu après la réponse du peuple à ses prophéties de jugement dans les chapitres 1 à 5. Ils prophétisent dans les chapitres 1 à 5 et ils se heurtent à un mur. Le peuple ne l'écoute pas et pire le peuple se retombe contre nous. Et Esaïe 6 est donc plus un rappel qu'un appel. Dieu confirme son appel et conforte Esaïe dans le fait qu'il ne doit s'attendre à rien d'autre. Je veux que tu saches Esaïe que je t'envoie vers un peuple au cœur dur. Attends-toi au rejet. Ils n'écouteront rien de ce que tu dis. Ce n'est pas une description de poste très séduisante. Vous ne trouvez pas. Et c'est pour cela que lorsqu'on lit Esaïe 6, on a tendance à s'arrêter au verset 8, à ne pas lire la suite du passage. Mais savez-vous quelle partie de ce célèbre chapitre est le plus cité dans le Nouveau Testament ? On s'attendrait peut-être à ce que ce soit cette grande vision du Seigneur assis sur son trône qui soit repris par les auteurs du Nouveau Testament, mais pas du tout. Ce sont les versets 9 et 10 que le Nouveau Testament cite encore et encore. Ils sont cités dans chacun des quatre évangiles, dans le Livre des Actes et dans l'Épître aux Romains. Et nous faisons donc bien de prêter attention à ces paroles car le Nouveau Testament applique ces versets à l'Évangile, à la bonne nouvelle du salut prêché par Jésus et ses disciples. Ce décret d'endurcissement, c'est comme ça qu'on l'appelle, s'applique aux merveilleux évangiles de grâce qui sauve ceux qui répondent par la foi mais qui condamne ceux qui le rejettent. Et le présupposé ici, c'est qu'en général, nous ne serons pas populaires. Si nous voulons partager l'Évangile, nous devons renoncer à l'idée d'être aimés et populaires parce que nous ne le serons pas. Et au fond de moi, je sais que c'est ce qui m'empêche de parler de Jésus, d'inviter les gens aux cultes ou rencontres qu'on peut avoir. Je n'aime pas être impopulaire. « Mais c'est ce que tu es appelé à faire, » dit Dieu à Esaïe ici, tout en t'attendant à de nombreuses déceptions. Tout le monde n'acceptera pas le message qu'il annonce parce que ce n'est pas comme si la semence était plantée dans un terrain neutre ou vierge. Elle tombe sur un terrain où germe déjà beaucoup d'autres graines, comme on a pu le voir au chapitre 5, la graine de l'orgueil, la graine du matérialisme, la graine du relativisme, de la recherche du plaisir, etc. Nous devons donc transmettre ce message autour de nous sans nous faire d'illusions sur ce que le monde a fait. Nous vivons dans un monde où les hommes et les femmes marchent vers la perdition, les oreilles bouchées, les yeux fermés et le cœur endurci à celui qui les a créés. C'est la réalité, c'est ce qu'Esaïe nous dit ici. Dieu nous répète sans cesse que la merveilleuse bonne nouvelle de l'amour du Christ sera rejetée. Ne vous étonnez donc pas si la majorité de vos amis rejettent l'Évangile. Mais donnez-leur au moins l'occasion d'entendre. Donnez-leur au moins l'occasion d'entendre. Je termine, j'ai déjà été beaucoup trop long, mais juste en revenant à mon point de départ, j'ai expliqué au début combien l'année de la mort du roi Osir, c'était un temps de crise, de chaos, de confusion, lorsqu'Esaïe et tout son peuple avaient été plongés dans l'inconnu. Ils avaient connu le règne d'un bon roi, d'un temps de prospérité et de paix. Et maintenant, c'est comme si le sol s'était robé sur leurs pieds. L'avenir était sombre et l'appel que Dieu lui confiait était dur. Pourtant, à la question du Seigneur, qui enverrai-je ? Esaïe dit « Me voici, envoie-moi. » C'est particulièrement remarquable si vous pensez à ses prédécesseurs bibliques, Moïse, « Me voici, envoie mon frère. » Et Jonas, « Me voici, » et je parle de la direction opposée. Jérémie, « Me voici, envoie-moi quand je serai un peu plus âgé. » Mais pas Esaïe, « Me voici, envoie-moi. » Ne voudriez-vous pas être comme ça ? Si serein, quand tout s'effondre autour de vous, ne voudriez-vous pas avoir une telle détermination à servir le Seigneur quel qu'on soit l'homme ? Pour cela, vous devez vivre ce qu'Esaïe a vécu. Alors, laissez-moi juste rapidement rappeler trois choses pour vous. Premièrement, vous devez vivre une nouvelle rencontre avec Dieu. Vous vous estimez peut-être désavantagé par rapport à Esaïe qui avait une vision de la gloire de Dieu dans le temple. Mais Jean XII nous dit que c'est la gloire de Jésus qu'Esaïe a vue et dont il a parlé. Et vous avez l'avantage de voir cette gloire avec des détails qu'Esaïe n'a jamais imaginé. Parce que vous connaissez non seulement la gloire de son crône élevé, mais aussi la gloire de son humble naissance, la gloire de sa vie de compassion, la gloire de sa mort sur la croix, la gloire de sa résurrection avec puissance. Vous l'avez entendu dire « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La gloire de Dieu se donne à voir sur le visage de Jésus et vous connaissez bien mieux qu'Esaïe. Cherchez-vous à le commun. Vous voyez, ce jour-là, Esaïe se promenait dans le temple mais la dernière personne qu'il s'attendait à rencontrer semble-t-il c'était le Seigneur. Qu'en est-il de vous ? Avez-vous envie de le rencontrer ? Cherchez-vous à le rencontrer dans les pages des Écritures. Une nouvelle rencontre avec Dieu, c'est la première chose. Ensuite, une nouvelle réalisation du péché et de la grâce. Si vous trouvez difficile de vous émerveiller devant la grâce de Dieu, il n'y a qu'une chose à faire pour que ça choque. Demandez au Seigneur « Montre-moi mon cœur. » Montre-moi mon cœur. Nous devons d'abord ressentir notre misère avant de pouvoir expérimenter la paix et la joie chrétiennes authentiques. Alors pourquoi ne lui demanderiez-vous pas ça exactement maintenant, ce matin ? Pourquoi ne cesseriez-vous pas de faire comme moi, c'est-à-dire de pointer du doigt à toutes les choses qui vont mal dans le monde et autour de vous pour voir ce qui ne va pas en vous ? C'est en faisant ça que tu t'émerveilleras à l'amour qu'il a fallu pour un tel Dieu pour qu'il donne sa vie pour un pécheur comme toi. Une nouvelle rencontre avec Dieu, une nouvelle réalisation du péché et de la grâce et enfin ce qu'il nous faut encore c'est un nouveau réalisme dans le service. Nous nous faisons des illusions si nous pensons que la vie chrétienne est facile. Nous vivons dans un monde qui est en opposition avec l'évangile de Christ et qui est en opposition et qui méprise les valeurs chrétiennes. Et si nous nous attendons à la facilité et à la popularité, nous trompons lourdement et le retour à la réalité sera vu. Donc comprenez pas mal, le chrétien n'est pas pessimiste. Jamais. Le chrétien n'est jamais pessimiste parce que Dieu est roi, il règne, il est roi et il triomphera. Le chrétien n'est donc jamais pessimiste mais il est réel.